– Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, la haute cour de justice continue son enquête sur les victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014. La procureure a fait le point sur l'instruction du dossier. Le président Zambia investit pour un second mandat appel à l'unité nationale. Le président Edgar Lungu, dont la réélection demeure contestée dans les rangs de l'opposition. Pris en étau dans les tensions post-électorales, le Gabon voit son économie impactée par les incertitudes politiques. Au Burkina Faso, les ministres du dernier gouvernement sont auditionnés depuis une dizaine de jours dans le cadre de l'enquête sur l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Événement qui a fait une trentaine de victimes. Le point sur les avancées de ce dossier. C'est dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Après deux longues années d'attente, le traitement judiciaire du dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 vient de connaître une avancée significative. Au vu des précisions du rapport général de la commission d'enquête indépendante, nombre de difficultés ont pu être levées. a rassuré ce mercredi 14 septembre 2016 le procureur du Faso. En effet, après le dessaisissement, le 20 juillet 2016, des trois premiers juges d'instruction chargés de la conduite des enquêtes, l'affaire pourrait très prochainement enregistrer ses premières inculpations. À ce jour, seuls trois cabinets d'instruction sont chargés de la conduite des enquêtes relatives au dossier de l'insurrection. À ce jour, les cabinets d'instruction s'activent à exploiter le rapport de la commission d'enquête indépendante dans l'optique de procéder à des inculpations et aux besoins lancés des mandats d'arrêt. Nous tenons à préciser que les dossiers concernant les anciens membres du dernier gouvernement avant l'insurrection et mis en accusation par le Conseil national de la transition relèvent de la haute cour de justice. En attendant l'instruction de ce dossier, le débat s'ouvre également sur le poutch manqué du 16 septembre 2015. Dans cette affaire qui oppose le ministère public au général Diendéré, les dossiers avancent de façon satisfaisante. Désormais porté à 84 inculpés au lieu de 76, le jugement pourrait débuter courant le mois de décembre 2016. Ce dossier devrait en principe nous être transmis au parquet en mi-octobre pour règlement. Malheureusement, les conseils de certains inculpés se sont prévus en cassation suite donc à l'arrêt d'irréciabilité prise donc par la Chambre de contrôle de l'instruction tendant à demander à ce qu'on écarte donc de la procédure certaines pièces notamment les écoutes et les transcriptions et nous attendons naturellement que la haute cour puisse statuer, vider donc sa saisine pour que nous puissions donc poursuivre. Donc nous, il était peut-être ce dossier, peut-être d'ici le 15, on allait donc recevoir le dossier donc pour Erlon. En rappel, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, soulèvement qui a mis fin au régime de l'ancien président Blaise Compaoré ainsi que le coût d'État manqué du 16 septembre 2015, en fait plus d'une trentaine de morts. La haute cour du Zimbabwe annonce la libération sous contrôle judiciaire d'un des animateurs de la Front populaire contre le chef de l'État, Robert Mugabe, Promai Zomokanandzi, avait été arrêté le 26 août dans la capitale, à Harare. Sa libération est intervenue ce mercredi à quelques jours d'une nouvelle série de manifestations de l'opposition. En Zambie, le président entamait ce mardi 13 septembre un nouveau mandat de 5 ans alors que son principal opposant, Akainde Eichilema, continue de dénoncer des irrégularités lors du scrutin présidentiel. Le chef de l'État, nouvellement réélu donc, se veut rassembleurs. Fanny Mounichi, Mélina Bokassa et Maria Madarme. Le président zambien Edgar Longo entame officiellement son mandat de 5 ans à la tête du pays. Élu le 11 août 2016 avec 50,3% des voix, il a été investi ce mardi 13 septembre. Son investiture étant continuellement repoussée depuis un mois. En cause, les recours de son rival, le chef du principal parti d'opposition, Akainde Eichilema, qui rejette sa victoire en l'accusant de fraude. Dans le cas de la Zambie, des efforts assez importants ont été faits. Je crois que le candidat malheureux pousse un peu le bouchon trop loin. Tout le monde en Afrique australe, dans tous les cas, s'accorde à reconnaître que c'était des élections relativement libres et transparentes. Akainde Eichilema a d'ailleurs jugé ce mardi l'investiture du président nouvellement élu, illégale et inconstitutionnelle. De son côté, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité nationale face à des dizaines de milliers de personnes réunies au stade national de l'Osaka. Maintenant que les élections sont terminées, nous devons dire en tant que peuple que nous sommes unis comme jamais. Nous n'avons ni le temps ni le loisir de régler nos comptes, nous avons du travail. – Les défis qui attendent le président Edgar Lungou sont nombreux. Priorité devrait être donnée au redressement économique. La croissance du pays a considérablement ralenti ces dernières années, en raison notamment de la chute des cours du cuivre qui constitue sa principale ressource. – En Libye, les terminaux pétroliers auraient été remis à la compagnie nationale. C'est ce qu'annoncent les autorités libyennes non reconnues par la communauté internationale qui détiennent depuis quelques jours deux importants terminaux pétroliers qui étaient tenus par les forces loyalistes. Cette décision de confier la gestion de la compagnie nationale du pétrole survient au moment où la communauté internationale s'alarme des risques d'une guerre ouverte entre les autorités basées dans l'est du pays et le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli et soutenue par l'ONU. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine annonce son intention de déployer des observateurs au Gabon dans le but d'assister les juges de la Cour constitutionnelle chargée de trancher le contentieux électoral entre le chef de l'État Ali Bongo Ndimba, désigné vainqueur de la présidentielle du 27 août face à son principal rival, Jean Ping. La décision est attendue dans les prochains jours. Au Gabon toujours, cette crise, crise postélectorale née des contestations du scrutin présidentiel commence à affecter l'économie du pays. Les commerçants se font de plus en plus rare sur les marchés. C'est le cas notamment dans la capitale, Brazzaville. Reportage d'entre correspondants au Gabon, Douglas Toutoum. Les récentes violences postélectorales qui ont secoué le Gabon en août 2016 n'ont pas fini de perturber l'économie nationale. Certes, à Libreville, la reprise des activités commerciales est effective aussi bien chez les détaillants que dans les grandes surfaces, mais la psychose ne s'est pas encore totalement dissipée. Les commerçants dénoncent la baisse de l'activité économique dans les marchés. Une situation qui tend pourtant à se rétablir peu à peu. Bien sûr que je suis content de la reprise des activités vu que tout le temps passé à la maison, ça nous a beaucoup pénalisé avec des frontières qui étaient fermées. Et en plus, la peur et tout ça, ce n'était pas vraiment évident de vivre. Et depuis qu'on a repris, bien que les choses ne soient pas vraiment venues comme avant, mais on espère qu'un peu, un peu, le pays va reprendre de son coup normal. Quand il y a une crise, il y a forcément la baisse de l'économie, la baisse du niveau de vie. Il y a tous ces facteurs qui contribuent au malaise social. Dans les marchés de la capitale gabonaise, les échanges commerciaux ont certes repris, mais les recettes ne sont pas encore au rendez-vous pour les commerçants. Cependant, ils ont bon espoir pour l'avenir. Ça nous fait mal et plus ça nous a tristes. Bon, ça ne va pas toujours. Parce qu'on peut dire que non, les activités reprennent, mais pas comme avant. En tout cas, ça ne marche pas comme avant. Parce qu'il n'y a pas assez de clients, comme avant, avant l'élection. Je vois que peut-être, tout le monde compère, je ne sais pas. Mais on est là, on regarde vraiment. Dieu grand. Dieu grand. On sait que ça va commencer à marcher bientôt. Durant les jours qui ont suivi les troubles, de nombreux commerçants ont eu des difficultés de ravitaillement. Conséquence, une légère hausse des prix de certains produits sur le marché. A noter qu'une pénurie de maniocs était déjà perceptible. Aujourd'hui, on note un retour à la normale dans la quasi-totalité des secteurs économiques du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada